Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose des statistiques à deux variables et l'utilisation de la calculatrice Casio. Il y a plusieurs modèles, mais ça s'appliquera à toutes les calculatrices Casio, avec les menus statistiques. Ici, on va voir comment on peut, avec une machine, déterminer les coordonnées du point moyen d'un nuage d'une série à deux variables, donner l'équation de la droite des moindres carrés, donner la covariance et donner le coefficient de corrélation. Ce fameux coefficient qui permet d'établir des liens entre les évolutions de la série d'X par rapport à la série d'Y. Donc, on rappellera à chaque fois les formules, covariance, bien sûr, le coefficient directeur de la droite des moindres carrés. Je rappellerai aussi la formule qui permet de calculer le coefficient de corrélation. Et donc, on est parti. Tout d'abord, on va parler d'un nuage de points. Ici, j'ai placé six points. Ces six points A, B, C, D et E, F correspondent à des points dont les coordonnées seraient donnés par les couples X, Y donnés par le tableau, par cette série statistique. Donc, vous voyez, chaque colonne correspond à un point. Ce point forme ce qu'on appelle le nuage associé à la série statistique. Ce nuage, première chose, il a un point moyen. Le point moyen, c'est le point qui a pour coordonnées la moyenne des X pour son abscisse et la moyenne des Y pour son ordonnée. Donc, on va tout de suite, et on va commencer avec la calculatrice. Je vais vous montrer comment on peut rentrer cette série statistique sur une Casio et comment on va très rapidement avoir les coordonnées de son point moyen. Voilà donc une Casio. C'est la 90+. Donc, première chose, on va aller dans le menu statistique. Donc, le 2. On va rentrer en liste 1. Les valeurs de tous les X. Donc, 2, 3, 5, 6, 9 et 12. Faites bien attention à chaque fois qu'on rentre une liste. Et on vérifie deux fois avant de commencer. Ensuite, liste 2. Je mets les Y. 1, 4, 2, 5, 6 et 5. Si vous avez une Casio, vous faites en même temps. Une fois qu'on a fait ça. On va ici, on a plusieurs menus. Il faut revenir. Alors, vous allez par là. Vous voyez, il y a plein de menus. Nous, ici, on va aller. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec ces calculatrices. Si vous voulez, on peut aller dans le graph. Si je vais graph 1, ici, j'obtiens le nuage de points. Vous le reconnaissez, ce nuage. Regardez. Le voici. Il est représenté sur l'écran de votre calculatrice. Ensuite, on sort de ce menu. On ressort et on va aller dans Calcul. Ici, on est dans ce qu'on appelle des statistiques à deux variables. Donc, évidemment que ce sera deux var. Mais avant, allez vérifier que votre réglage, le setting est bon. Je vais sur F6. Et il y a trois lignes qui concernent les variables. Il y a deux variables. Donc, la première, c'est deux variables X list. Donc, c'est la liste des X. On a bien mis ça, vous voyez, en liste 1. Je reviens en arrière. La liste 1, vous voyez, c'est la première colonne. En liste 2, j'ai bien mis les Y. Et ici, on a une ligne dans laquelle on peut mettre des fréquences. Ça veut dire que des points peuvent apparaître plusieurs fois. Ici, chaque point, chaque colonne a une fréquence de 1. Donc, on va mettre ici un 1. Sinon, vous pouvez rajouter une troisième colonne avec la fréquence de chacune des colonnes. Une fois que vous avez réglé ça, en général, on n'y touche plus après. On va dans 2 var. Et vous avez toute une série ici de nombres. La première chose qu'on peut voir, c'est X bar. Donc, X bar, c'est la moyenne des X. Donc, je vais noter ça. X bar, on me dit à peu près, donc, je vais arrondir, 6,17. Voilà. On va regarder, on est 6,17 ici. Voilà. C'est là que vous trouverez X bar. Ensuite, on descend. Ensuite, on descend. Donc, avec les flèches, vous allez voir, Y bar, 3,83. Y bar est à peu près 3,83. On le place. 3,83, on est par ici. Eh bien, le point qu'il y a pour coordonnées X bar, Y bar, c'est ce qu'on appelle le point moyen du nuage. Et donc, on va le trouver à peu près ici. Souvent, il est nommé G. C'est donc pour coordonnées X bar, Y bar. Alors, il est important parce que la droite, donc obtenue par la méthode des moindres carrés, va passer par ce point moyen. Deuxième chose, donner l'équation de la droite des moindres carrés. Alors ça, c'est dans un autre menu. Donc, on revient juste en arrière. Et au lieu d'aller à Devar, vous allez dans Règ. Règ, ça veut dire régression. Ici, vous avez plusieurs façons d'ajuster un nuage. Nous, on va ajuster un nuage de façon linéaire. Chercher une droite qui représenterait au mieux ce nuage. Et donc, c'est une régression ici. On va utiliser X. D'accord ? Et vous voyez, AX plus B. Donc, on cherche une équation de droite qui représenterait au mieux ces six points ici. Et donc, équation du type AX plus B. C'est une régression ici qu'on appelle de Y en X. Vous pouvez remarquer que ça commence par A et B. Donc ici, Y, ça sera donc à peu près. Parce qu'évidemment, ici, c'est donc du AX plus B. Avec un A qui est à peu près à 0,369. On va regarder quatre chiffres. On verra après. Et B, 1,55 et 3. J'arrondis comme ceci. Vous remarquez aussi qu'il y a un autre nombre qui est R. Et R, c'est le fameux coefficient de corrélation. Ce R ici, on nous annonce. Et on vérifiera ça autrement. Vous allez voir. 0,716. Voilà, je vais garder quatre chiffres. Corrélation. D'accord. Ça, c'est donc les choses qu'on peut avoir directement dans le menu. Donc, REG, X. On s'attaque maintenant à la covariance. Alors, la covariance, il n'y a pas de menu qui la calcule tout de suite. C'est dommage. Mais on peut la trouver assez facilement avec les formules. Alors, pour ça, on va utiliser la formule dite de Koenig-Wiggens. Cette formule, elle dit que la covariance de X et Y, c'est donc 1 sur N. Donc, ici, on a six données. Donc, 1 sur 6 fois la somme des produits X, Y, 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 moins le produit X bar, Y bar. Qu'on connaît. Vous voyez, on l'a là-haut. Alors, la somme des X, Y. On l'a, en fait. Vous allez voir. Je recule ici. Je retourne au menu 2 bar. Et quand vous descendez, on a X bar. On a la somme des Y. Vous voyez, la somme des Y carré, l'écart type des Y. Et on a ici, la somme des X, Y. C'est 168. Donc, moi, ma covariance, elle vaut donc à peu près 1 sixième fois 168, moins. Vous voyez, ici, 6,17 fois 3,83. Évidemment, c'est approché puisque j'ai arrondi X bar et Y bar. Et je trouve, vous voyez, une covariance d'à peu près 4,37. Ça, c'est la méthode Koenig-Huygens. Alors, il existe une autre façon d'obtenir cette covariance avec une formule. La formule qui peut calculer le coefficient de la droite de régression. De la droite des moindres carrés. Ce nombre A, c'est covariance de XY sur variance de X. Et donc, ça veut dire que la covariance de X, on aurait pu la trouver en faisant le nombre A. D'accord ? Donc, qui était 1,3694, c'est arrondi. Fois la variance de X. Alors, comment on obtient la variance de X ? Alors, ici, vous allez dans le menu. Alors, on va utiliser l'écart-type pour calculer la variance. Donc, l'écart-type, c'est 3,4359. Je le note. L'écart-type de X est à peu près de 3,4359. On va mettre ce nombre carré. Parce que la variance, c'est le carré de l'écart-type. Donc, je reviens dans le menu numéro 1. On va faire un petit peu de ménage. Voilà. Comment on nettoie tout ça ? Oui, delete all. Voilà. On fait donc 3,4359 au carré. J'obtiens une variance d'à peu près 11,8054. Donc, je multiplie ça par A. Donc, fois A qui vaut 0,3694. Et on va trouver sur un nombre à peu près de 4,37. Voilà. Évidemment, on arrondit pas mal. Donc, on perd un peu de pression. Et vous voyez qu'on est sur le 4,36. C'est-à-dire qu'on avait trouvé 4,37. Donc, vous voyez, il existe deux façons. Déjà, pour calculer la covariance. Soit avec Koenig-Wiggens et la somme des x, y. Soit avec le coefficient de la droite obtenue par les moindres carrés. En faisant variance de x fois ce coefficient-là. Il existe une troisième méthode. Il existe une troisième méthode. Cette troisième méthode, elle utilise le coefficient de corrélation linéaire R. On sait que c'est covalence x, y sur écart-type x, écart-type y. Ça veut dire que je pourrais, on va voir, qu'on retrouve, trouver la covalence en faisant le coefficient R, qu'on a obtenu grâce à la calculatrice, fois l'écart-type de x, fois l'écart-type de y. Alors, on revient sur notre menu, donc, statistique. Calcul, deux variables. L'écart-type, donc, on l'avait déjà tout à l'heure, de x. Il nous faut l'écart-type, donc, y. Donc, ici, sigma y. Je note ça. Donc, il va falloir que je calcule R. Tout à l'heure, on l'avait. Ah non, il n'est plus affiché. S'il est encore ici. Donc, 0,7164 fois sigma x, 3,4359 fois sigma y, ici, 1,7717. On vérifie. Et vous voyez, ça donne 4,36 à peu près. Donc, heureusement, quelle que soit notre méthode, on est vers 4,36. Donc, ici, si vous voulez, pour la première méthode, vraiment, il faut prendre x bar, y bar, avec 4 chiffres à peu près, ça restera plus précis. Regardons, sinon, pour finir, ce menu, un petit peu, calcule en détail. Qu'est-ce qu'on peut y lire ? Tout d'abord, donc, la moyenne des x. La somme des x. Ensuite, la somme des x². L'écart-type des x. Alors, ici, c'est un écart-type qu'on utilise en physique. Un petit correctif. Quand on fait, c'est quand on a un échantillon, pour avoir l'écart-type global. Ensuite, n, c'est le nombre de valeurs. Y bar, la moyenne des y. Vous voyez, il y a tout. Un somme des y. Somme des y². Tout ça, c'est pour pouvoir utiliser, donc, le Koenig-Wiggens. La somme des carrés, on en a besoin. Et pour utiliser le Koenig-Wiggens de la covariance, on a besoin de la somme des x, y qu'on trouve un peu plus bas. Vous voyez, on a tout ce qu'il faut. Et après, un petit peu de statistiques avec les minimums et maximums de la série. Voilà. Autre chose qu'on peut faire. Une fois qu'on est là, on revient au début. Au lieu d'aller dans Calcul, vous pouvez aller dans, je crois, Graph. Donc, Graph 1, vous voyez, on a le nuage. Eh bien, si vous appuyez sur Calc, vous pouvez rappuyer ici sur x. Ça vous donnera. Vous allez voir, tout de suite, je vais appuyer sur F1 et en mettant Draw, ça va tracer la droite des moindres carrés sur mon nuage. Donc, ici, je mets F6 et la voici. Vous voyez, comme ça, on peut bien voir qu'elle ajuste quand même correctement notre nuage. Alors, c'est un petit nuage ici, en général, dans les nuages avec beaucoup plus de points. Vous voyez que ça se fait très vite avec la calculatrice. Notre possibilité. Donc, ici, on revient, je vais dans Calcul, droite de régression, en x, voilà. Et ici, si vous mettez Copie, vous voyez, il y a marqué Copie sur ce modèle. Vous allez ici Copier. Vous appuyez sur Exécuter. Et en fait, quand on revient, vous allez voir à notre menu graphique. Donc, ici, le menu 5. C'est Copier ici l'équation de la droite. Quand vous la tracez, alors évidemment, ici, il faut sélectionner la droite. Comment on fait ? Il faut sortir de là. Ici, vous mettez donc Select. Et vous mettez droit. Et ce trace, il n'y a plus les points du nuage. Donc, c'est beaucoup moins pratique. Mais l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de recopier les coefficients. Ils sont, vous voyez ici, déjà, avec toute la précision possible que la machine nous apporte. Même très, très précis. Vous voyez, on a beaucoup, beaucoup de chiffres après la virgule. Donc, ça peut permettre, comme ça, si on fait un tableau, eh bien, d'avoir directement, ici, dans le menu, donc ici, Table, menu 7. Vous mettez Table. Vous avez ici les valeurs données par votre, justement, approximation affine par la droite des moindres carrés. Donc, ça peut être très pratique. Ça évite, comme ça, eh bien, de noter A et B, de pouvoir voir ce que nous donne la droite pour x égale 0, x égale 1. Vous pouvez vérifier, par exemple, que pour le point moyen, pour 6,17, on trouve 3,83 à peu près. Vous voyez, pour 6,17, on trouve à peu près 3,83, ce qui confirme, vraiment, graphiquement, que la droite des moindres carrés passe par le point moyen. Ça se démontre, bien sûr, tout ça, avec une très jolie démonstration. Donc, voilà ce que permet de faire la casio. Donc, calculer les coordonnées du point moyen, ça, vous saviez déjà, je suppose. L'équation de la droite des moindres carrés, y en x, très rapidement. Le coefficient de corrélation linéaire. qui permet un petit peu de regarder les évolutions conjointes, simultanées, des deux variables, x et y. Ensuite, la covariance. Vous voyez qu'on peut obtenir de trois façons, donc c'est pas mal. Ça permet, comme ça, de réviser toutes les formules qui permettent, qui font intervenir la covariance. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.